Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à l'aube de la première journée de Ligue des Champions et l'entrée en liste du Paris Saint-Germain contre Bruges. Le trio magique va avoir lieu cette saison avec Neymar Messi-Mbappé. Mbappé qui a longtemps été annoncé au Real Madrid lors du dernier Mercato, ça n'a pas pu se faire. Le Paris Saint-Germain a refusé l'offre de 200 millions d'euros du Real Madrid. On sait que le Real Madrid a été beaucoup critiqué par l'UFA et son président Seferin. Comme quoi, apparemment, Florentino Pérez nous expliquait il y a quelques mois que le Real Madrid ne pouvait pas survivre si la Super League n'était pas créée. Et quelques mois plus tard, Seferin a reproché à Florentino Pérez d'avoir proposé 200 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Il y a deux points de mesure. Maintenant, comme vous le savez, Kylian Mbappé est resté au Paris Saint-Germain. Il est en fin de contrat le 30 juin prochain en 2022. Il y a 85 voire 90% de chances que Mbappé quitte le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid ou peut-être un autre club. Et aujourd'hui, plutôt hier soir, une bombe a été lancée par le journaliste le plus fiable soi-disant du Mercato, M. Fabrizio Romano, qui a plus de 5 millions d'abonnés sur Twitter. Bon, on va voir un petit peu ses propos, son annonce. Moi, vous connaissez mon avis sur le dossier Kylian Mbappé. On sait que dans un mois ou plus, le Paris Saint-Germain devrait revenir avec une nouvelle offre de prolongation de contrat. Elle devrait aller jusqu'en 2024 avec un salaire avoisinant les 45 millions d'euros nets par an. C'est qu'il devrait aller au-delà du salaire de Neymar et de Messi, qui sont les têtes de gondole du Paris Saint-Germain. On a vu que le PSG fait à peu près tout son possible pour pouvoir prolonger le génie français. On l'a vu qu'il est en tête d'affiche du nouveau maillot third du Paris Saint-Germain qui sortira très bientôt. Mais est-ce que l'argent, est-ce que l'équipe XXL que le PSG a mis en place va suffire pour que Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain ? Honnêtement, j'en doute. Honnêtement, j'en doute. Même si dans le football, maintenant, tout est possible. 10 mois, c'est très long. Bon, est-ce que c'est la dernière année de Mbappé au Paris Saint-Germain ? Bon, on le sait très bien, Doha, Paris, tout le monde au club veut le prolonger. On sait que Leonardo, lui, était pour une vente cet été. Mais comme vous le savez, c'est Doha qui décide, c'est QSI qui décide et c'est le Prince qui décide. Maintenant, Paris a jusqu'à juin pour trouver une solution pour pouvoir prolonger Kylian Mbappé, qui, lui, aurait déjà pris sa décision officielle de rejoindre le Real Madrid l'été prochain. Bon, le Real Madrid, on l'a vu, ils ont tout tenté, ils ont tout essayé. Ils ont même été au-delà des 180 millions d'euros. Ça n'a pas suffi, ils ont été jusqu'à même 200 millions d'euros. Le PSG n'a pas bronché et a voulu garder Mbappé et a dit non clairement à Florentino Perez et au Real Madrid. Bon, surtout que voilà, ça s'est fait en fin de mercato. C'était peut-être pas le meilleur timing pour le Real Madrid. Alors, est-ce que le Real Madrid a tenté Mbappé en toute fin de mercato pour expliquer clairement à Mbappé qu'il le voulait, quoi qu'il en soit ? Pour dire genre, t'as vu Mbappé, on a fait tout ce que t'as voulu qu'on fasse, donc maintenant, l'été prochain, il faut venir libre. Alors certes, si Mbappé quitte le Paris Saint-Germain librement et gratuitement pour le Real Madrid, ça va coûter quand même cher au Real Madrid parce que la prime à la signature va être énormissime. On parle de 60 à 80 millions d'euros. Bon, maintenant, est-ce que Mbappé restera au Paris Saint-Germain ? Je ne pense pas. Après, tout est possible, j'espère me tromper. Quoi qu'il en soit, Mbappé terminera sa dernière année de contrat au Paris Saint-Germain avant peut-être de partir au Real Madrid l'été prochain. Peut-être pour un autre club aussi. On ne sait pas parce qu'on parle du Real Madrid, du Real, du Real, du Real. Il attend de s'en passer des choses. Bon, on sait que peut-être il va y avoir une offre de prolongation incroyable au niveau salarial. Mais est-ce que l'argent va suffire ? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Il faut aussi prendre en compte de qu'est-ce qui va se passer en Ligue des Champions. Parce que clairement, si le PSG gagne la Ligue des Champions, Mbappé pourrait partir vraiment en tant que légende. Mais si Paris ne gagne pas la Ligue des Champions, ça pourrait aussi faire croire Mbappé que malgré ce mercato XXL, il n'y a rien à faire. On n'arrive pas à la gagner. Donc un peu tout est au contraire. C'est-à-dire qu'il y en a qui nous expliquent, beaucoup de personnes nous expliquent que si Mbappé gagne la Ligue des Champions, Mbappé part en héros. Mais si le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions, ça voudrait dire que Paris, dans sa tête pour Mbappé, il ne la gagnera jamais malgré des mercato XXL qui ont été faits ces dix dernières années. Mais là, aujourd'hui, c'est la bombe, la bombe, la bombe, la bombe, je ne sais plus quel mot dire, de Fabrizio Romano, 5 millions d'abonnés sur YouTube, qui nous explique que les dés sont jetés officiellement. Et en croire les informations de Fabrizio Romano et non de Sacha Benita, parce que je sais que ça va encore m'insulter dans les commentaires, mais c'est une information de Fabrizio Romano, et ce n'est pas de moi, qui explique très clairement et très officiellement sur sa chaîne YouTube que Kylian Mbappé a déjà pris sa décision et qu'il aurait même fait savoir aux dirigeants du PSG et aussi à ses coéquipiers du PSG. D'après Fabrizio Romano, lors d'une séance d'entraînement à deux semaines de la fin du mercato, Mbappé aurait dit à ses coéquipiers « Je vais jouer au Real Madrid. Je ne sais pas si ça sera cet été ou l'été prochain, mais je vais jouer au Real. » D'ailleurs, le journaliste Fabrizio Romano a confirmé être sûr à 100% de son information. Donc maintenant, ça pose problème pour le PSG. Est-ce la faute du PSG ? Est-ce que le PSG aurait dû accepter l'offre de 200 millions d'euros pour Kylian Mbappé ? Moi, je pense que oui. Mais bon, voilà. Il se pourrait bien maintenant que ce soit terminé, que ce soit sa dernière année au Paris Saint-Germain. Mais voilà, à en croire les informations de Fabrizio Romano et les postos, Kylian Mbappé va quitter le PSG l'été prochain pour le Real Madrid. Et en interne, il aurait dit à ses coéquipiers lors d'une séance d'entraînement « Je vais jouer au Real Madrid. Je ne sais pas si ça sera cet été ou l'été prochain, mais je vais jouer au Real Madrid. » Donc voilà, c'est une information 100% Fabrizio Romano. Et lui-même a confirmé sur sa chaîne YouTube être sûr à 10 000% de son information. Maintenant, si jamais Mbappé quitte le PSG gratuitement pour le Real Madrid ou pour un autre club, ce sera à 100% la faute du PSG. Parce que moi, si j'étais dirigeant d'un club ou actionnaire d'un club, peu importe le nom du joueur, peu importe son palmarès, peu importe son talent, peu importe son talent, le mec, il est à un an de la fin de son contrat. Il ne veut pas prolonger. Il doit partir. Après, je comprends la position du Paris Saint-Germain. Comme quoi, pour eux, peut-être 180-200 millions d'euros, ce n'est pas assez, vu l'investissement qui a été fait sur lui en 2017. Mais Doha et le Prince sont très têtus. Eux pensent réellement que malgré les propos de Mbappé de vouloir quitter le PSG pour le Real Madrid ou pour un autre club, eux, dans leur tête, ils sont persuadés de pouvoir prolonger Mbappé. Donc, ils sont un petit peu dans la tête de Mbappé. Est-ce que les choses peuvent changer ? Honnêtement, je n'y crois pas. Honnêtement, je n'y crois pas. J'espère me tromper, mais je n'y crois pas. Après, là, c'est bien. Paris refuse 200 millions d'euros. Ils prennent le risque de garder Mbappé parce que Mbappé rapporte énormément en termes de vente de maillots, en termes de merchandising, de publicité, de sponsoring. Peut-être de droits TV à l'étranger parce que les droits TV en France ne sont pas énormissimes depuis l'échec Mediapro. On est passé de 1,1 milliard à 680 millions d'euros. Ce n'est pas énormissime. Alors, Manchester City, eux, oui, ils enfreinent les lois du FFP financier. Sauf que le problème, c'est que la Première Ligue, je crois que c'est 1,8 milliard d'euros par an. Donc, ça fait 1,2 milliard de plus que la Ligue 1. Donc, maintenant, c'est bien que Nasser et compagnie fassent un petit peu, entre guillemets, des pipes à l'UFA en soutenant l'UFA contre la Super Ligue, mais on voit que ça ne change rien vu qu'au mois d'avril dernier, Nasser a relifié, qui est maintenant le nouveau président de l'ECA et qui a remplacé Agnelli, le président de la Juve. On a vu que de sucer l'UFA, ça ne te rapporte pas grand-chose parce que Paris, certes, et Nasser, en tête de gondole et en tête de liste, a soutenu Séferin, a soutenu l'UFA, mais en récompense, qu'est-ce qu'il y a eu le PSG ? Pas grand-chose. On nous a mis un arbitre qui nous déteste, qui nous déteste. On a vu les matchs contre Naples, on a vu les matchs à l'époque que cet arbitre n'a jamais été pour le Paris Saint-Germain, n'a jamais aimé le Paris Saint-Germain. Il y a toujours eu des problèmes avec le Paris Saint-Germain. Donc on a vu contre City au match retour que cet arbitre s'est permis d'insulter des joueurs comme Andréle Di Maria, comme Marco Verratti et qui n'a pas été sanctionné. Et on a vu que là, malgré encore le soutien de Nasser envers Séferin et que Séferin a dit que Nasser Relifi était l'un des meilleurs présidents à l'heure actuelle qu'un club puisse avoir, ça n'a pas empêché l'UFA quand même de mettre trois matchs de suspension à Di Maria alors qu'il n'a rien fait, de mettre deux matchs de suspension à Idrissa Gueye alors que c'était une simple faute qui méritait un rouge et un match, pas plus. Et en plus de ça, les sanctions financières, ça a été, pour les retards et tout ça et tout. Mais bon, voilà, il faut montrer l'exemple. Paris a tellement d'argent que 15 000 euros pour eux, c'est 15 centimes pour nous. C'est très clair. Mais bon, les postos, voilà. Le problème dans tout ça, c'est que si Mbappé part pour 0 euros et que le PSG ne vend pas de joueurs, ça va vraiment être problématique au niveau du fair play financier. Même si le fair play financier va avoir une nouvelle réforme et de nouvelles règles qui vont plus être axées sur la masse salariale, ça peut sauver le PSG parce que c'est sûr que, voilà, Mbappé, depuis son contrat en 2017, touche exactement 18 millions d'euros net par an. C'est-à-dire que le PSG va quand même se débarrasser si jamais Mbappé quitte le Paris Saint-Germain, bien sûr, va quand même économiser 18 millions d'euros par an et peut-être même 45 millions d'euros par an parce que c'est l'offre que devrait faire le PSG à Mbappé. Et s'il la refuse, c'est de l'argent qui rentre. Il va falloir absolument vendre pour quand même être crédible aux yeux du fair play financier même si ça va être basé sur la masse salariale. Mais voilà, si Mbappé part, moi je pense que ce sera la faute du PSG. Voilà, il fallait le vendre si jamais ils sont convaincus de pouvoir le prolonger, qu'ils continuent à faire des offres qu'ils refusera et à se mettre à genoux devant un joueur, se mettre à genoux devant un joueur, je pense que c'est pas la bonne méthode. Mais voilà. Après le PSG, il ne faut pas se mentir, est beaucoup jalousé, beaucoup critiqué et pas à juste titre malheureusement parce que nous, on nous critique sur le fair play financier alors que ces mecs-là dépensent plus que nous. City dépense plus que nous. Manchester United a dépensé plus que nous lors des dernières années. City a dépensé plus que nous. Le Barça a dépensé plus que nous. Le Real Madrid a dépensé plus que nous. je parle sur les dix dernières années. Mais voilà. Moi aussi, je peux dire le Barça, FC corrompu. Le Real Madrid, c'est Madrid favorisé par les Arvis. Je peux parler de ça aussi, moi. Je peux parler de ça aussi, c'est facile. Mais bon, comme on est entouré maintenant de beaucoup de faux supporters, que ce soit des autres clubs, beaucoup de footics qui supportent des clubs par rapport à des joueurs, vous allez voir que si Mbappé quitte le Paris Saint-Germain, il y en a beaucoup qui vont quitter le supporterisme parisien pour un autre club. Et surtout pour le futur club de Mbappé. Ça va de soi. Voilà. Après, aller leur expliquer qu'un vrai supporter, ça reste pour le même club du premier jour où il est né à la dernière heure de sa mort. Ça, c'est autre chose. Voilà. L'intelligence, c'est pas vraiment ça en France. C'est encore moins dans les autres pays, peut-être. Même si je pense que dans les autres pays, ils sont beaucoup plus intelligents que nous. En tout cas, en termes footballistiques et pas en termes de culture générale. Mais voilà, les postos, c'est pas grave. En tout cas, nous, on restera parisiens quoi qu'il en soit. Même si Mbappé s'en va, même si Neymar s'en va, et même si Messi prend sa retraite dans deux ans et qu'il n'est plus au PSG, on continuera à être pour le Paris Saint-Germain. Comme on a été supporters du PSG quand il y avait les Bourrillon, les Pichot, les Reynaldo, les Loric Sana, les Modeste Mbami, les Frédéric Déu, les Fabrice Fiorez, les Casagrande, les Rabessambra Tana, les Algerinos, et quoi que ce soit. On restera toujours pour le Paris Saint-Germain, même si on joue en National 3. Mais voilà, les postos, la formation du jour, c'est la formation de Fabrizio Romano qui divulgue des propos de Mbappé lors d'un entraînement au Candeloge où il aurait dit à ses coéquipiers je vais jouer au Real Madrid, je ne sais pas s'il sera cet été ou l'été prochain, en parlant du Mercato 2021 et maintenant 2022, mais je vais jouer au Real Madrid. Voilà. Et le média italien, le journaliste italien, Fabrizio Romano est sûr à 10 000% de son info. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos et ce que vous croyez l'information de Fabrizio Romano, même si je pense qu'il n'invente rien, il y a de très grandes chances que Mbappé quitte le PSG gratuitement l'été prochain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je compte sauf pour bombarder la barre de likes, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio